Applaudissements Je ne pratique pas la salle, plutôt fouteuse. Mesdames et messieurs, chers amis, chers amis, monsieur le député maire, merci pour cet accueil chaleureux. Ce n'est pas la première fois que je viens au vœu de Maubeuge. Je vous quitterai dans quelques instants, non pas pour faire la traite, mais pour rejoindre à Étrun, Jean-Jacques Lansot, qui organise aussi ses vœux ce soir, et c'est seulement pour cela qu'il est parti, peut-être qu'il est passé quand même dans sa ferme, avant d'aller organiser ses vœux. En tout cas, je sais qu'il nous attend, il m'attend avec, je l'espère, plaisir, mais surtout avec une forme d'émotion, puisque j'ai une pensée pour lui, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter comme maire d'Étrun, et j'ai tenu, puisqu'il est temps dans la Véloie, à être à ses côtés lors de cette manifestation radicale. Mesdames et Messieurs, je député maire, Madame Hélène Paugros, ici présente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers réguliers, en particulier Christine Batteux et Christophe Pompeo, ici présents, je salue aussi bien sûr mes collègues du Conseil général, le vice-président Philippe Letty, la présidente de la Commission des finances, tant d'utiles amoureux, je vais vérifier maintenant les dossiers, je suis un peu prudent, ma chère Nathalie Monfort, je salue Philippe Ronsard, ici présent conseiller général, Alain Boyard, en sa qualité de conseiller général, je ne suis pas Pierre Hervé, ancien conseiller général, vice-président et aujourd'hui conseiller général de Norel, tous les maires ici présents, j'ai vu arriver, j'en ai cinq puits, mais je sais qu'il y a beaucoup de maires présents autour de Rémi Beauvrosse aujourd'hui, des autorités, des corps constitués, des autorités religieuses, des autorités associatives, mesdames et messieurs, en vos différents grades et qualités, votre présence combreuse montre à quel point vous tenez à ce moment de convivialité autour de votre député-maire, Rémi Beauvrosse. Alors, Rémi m'a fait très gentiment à plus dire tout à l'heure, je l'en remercie et il est vrai que me voilà pour la troisième fois en moins d'un mois présent sur Maubeuge. J'étais venu le 9 décembre à Maubeuge pour signer le cadre stratégique du contrat de territoire du conseil général du Nord avec la Vénois, nouvelle politique contractuelle qui nous permet aujourd'hui de préparer l'avenir. Le passé c'est important, votre député-maire vous l'a dit, mesdames et messieurs, mais il est vrai que nous devons en permanence, nous en tant qu'élus, nous projeter dans le calètre potentiel de nos concitoyens et c'est vrai que nous avons cette responsabilité que nous donnent les urnes et notamment le choix démocratique et c'est pour ça que je serai extrêmement mesuré. La jurisprudence nous dit les cérémonies de vœux doivent être menées avec retenue. Nous serons en retenue, je vous le concède naturellement. Donc le 9 décembre, je vais présenter à vos côtés monsieur le député-maire, le 21 décembre pour le Pont-Rouge, inauguration, dans le froid. Je crois qu'il est sourire ici, nous avons été bien saisis par le froid de Maubeuge mais par la chaleur par contre de cette manifestation et l'accueil a été aussi tout à fait remarquable et nous voilà, en ce 4 janvier, au vœu, le hasard fait, Rémi, que ma dernière manifestation 2013 était à Maubeuge, ma première manifestation du 14ème à Maubeuge, mesdames et messieurs, ne voyaient aucune ambition territoriale de la part. Je vous rassure, peut-être. En tout cas, je suis ici très heureux, un peu comme chez moi, parce que, voilà, quelque part, Maubeuge, c'est l'image d'une ville qui bouge, qui bouge passionnément, c'est le slogan qu'a adopté la cité. Une ville qui bouge, qui bouge passionnément, une ville qui se projette dans l'avenir. Et il est vrai que le Conseil Général, mais tous les maires ici présents peuvent en témoigner, le Conseil Général est à vos côtés, à vos côtés pour mener à bien les dossiers utiles à la population. Et il est vrai que dans ce cadre, quand Rupo-Ros était premier vice-président du Conseil Général, il n'a pas été longtemps appelé à d'autres responsables. Mais dans sa première vice-présidente du Conseil Général, notamment sur les infrastructures, et dans la suite d'autres responsabilités au sein du Conseil Général du Nord, je peux vous assurer qu'il a porté de grands dossiers utiles. Tout à l'heure, a été cité le contournement de Maubeuge, un contournement qui est, je pense, l'élément majeur aujourd'hui pour que l'État s'engage définitivement sur la fameuse RN2. Et nous avons pris nos responsabilités, une responsabilité coûteuse, mais tellement utile pour le territoire. Il est vrai que Rémy a porté bien d'autres dossiers, le contournement de Bortradel, le contournement de Valenciennes-Nord, et bien d'autres dossiers en responsabilité comme celui du catho Cambresie. Relier les territoires, c'est relier les zones. Et faire des routes, même si parfois certains y voient le mal, ou en tout cas, ils voient trop de bitume, relier les hommes et les territoires par les routes, c'est aussi faciliter la vie tout simplement de l'autre concitoyen, je venais à le dire ici très, très simplement. Alors, mesdames et messieurs, quels sont les grands dossiers qui nous attendent au Conseil général pour 2014, d'outre les dossiers que nous suivrons pour la Vénoie, que nous suivrons pour la ville de Mauveu, je dis qu'il y en a un qui me préoccupe, qui nous tarabuste, diront certains, depuis tant d'années et qui a été porté non pas par le maire de Mauveu, mais par le député, Rémi Paule-Rose, je voudrais vraiment ici le saluer, lui dire combien j'ai apprécié sa intervention le 19 décembre dernier devant le Conseil général du Nord, le conseiller généraux ici présents peuvent en témoigner, intervention forte, intervention déterminée, intervention argumentée, intervention pleine d'espoir pour ce projet que nous attendons depuis tant d'années. Mesdames et Messieurs, et le Conseil général du Nord, à côté de la région, à côté du département de la Calais et bien d'autres collectivités, prendront toute leur responsabilité, toutes ces collectivités seront là, au rendez-vous, et nous le disons au ministre en charge, au ministre de la région, Frédéric Huillier, nous le disons au Premier ministre, à un point de qui nous avons aussi sollicité un rendez-vous et au près du président de la République qui est là, en photo, et qui peut-être nous écoute que par des séquelles moyens techniques modernes, en tout cas, il est clair que le Nord-Pas-de-Calais exige la réalisation de ce qui ne doit plus être un projet, mais peut-être une ambition collective dans laquelle nous avons pris toutes nos responsabilités sur le plan politique, sur le plan juridique et y compris sur le plan financier. c'est aussi le message que nous permet de dire ici, dans ta ville, mon cher ami, au regard du travail exceptionnel que tu as pu accomplir non pas pour l'Oeuf, je sais pas, mais pour l'intérêt de toute une région. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure, vous dire que cette année, comme beaucoup d'autres élus, nous faisons des cartes de vœux et souvent, ces cartes de vœux utilisent une expression d'un auteur connu, d'un philosophe, d'un responsable politique, j'aurais pu citer Mandela, ou Pierre Moroy, qui nous a malheureusement quitté le 7 juin dernier, mais j'ai choisi un auteur, une femme, c'est un ami comme toi, mon cher ami, par une femme, Georges Sand. Georges Sand qui écrivait « C'est l'esprit qui cherche mais c'est le cœur qui trouve. » C'est l'esprit qui cherche mais c'est le cœur qui trouve. Alors, mesdames et messieurs, en guise de bons vœux, d'excellents vœux pour 2014, faites parler d'abord et avant tout votre cœur. Bonne année à Montbeuge, bon année au Nord. Applaudissements Nous vous invitons à prendre le verre de l'héritier en compagnie du quartet de jazz. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada